Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. La dernière fois, je vous avais laissé devant une sortie à York et une défense acharnée contre des Suefs qui ont tenté d'envers la Corse et qui se sont fait rapidement repousser. Cependant, à la fin de l'épisode, les Celtes, à savoir les Calédoniens et les Eblani, ont décidé de faire une attaque massive sur York, qui est bien amochée, comme vous pouvez le voir, en voyant des belles brèches, des tours détruites. Après, on a quelques tours encore en vie, pour combien de temps, on ne sait pas, mais on verra avec le temps. Du coup, on doit se défendre de manière désespérée, parce que c'est ce qu'il nous reste de notre armée. Donc, à part les deux mercenaires, évidemment, qu'on a fraîchement recrutés, des Celtes et des Nordiques, qui étaient un peu reskinés, ce qui est plutôt classe. Donc là, du coup, j'ai placé deux barricades, j'avais la possibilité d'en placer deux. Une ici avec mes archers, pour couvrir une progression éventuelle de l'ennemi. Et une autre ici, au milieu, pour nos unités de Javelot. Enfin, notre unité de Javelot, vu qu'il y en a plus qu'une. Et je ne peux pas les tirer davantage. Ah, à moins que, non. Bon, tant pis. Bref, du coup, on va essayer de se défendre comme on peut, face à cette vague d'envahisseurs. Du coup, je vais tout de suite lancer la bataille. Et le but de la bataille, c'est de remporter autant d'hommes que l'on a. Donc, si on pouvait remporter 600 Celtes avec nous dans la tombe, ce serait génial. Par contre, d'où vont venir leurs enfants ? Donc là, je vous met en foie 3 tout de suite. Il y a des catapultes qui tirent sur la tour, ce qui est logique. Elle a encore fonctionné, cette tour. Enfin, c'est bien au moins l'onagre, elle se gaspille sur nous. Et ce qui va être marrant aussi, c'est que si on a balle en général, ce serait parfait. Je rappelle qu'on n'a plus de cavalerie. Non, tu crois. C'est parfait. Si la cavalerie commence à rentrer, elle a dû se prendre quelques pertes. Bon, là, il y a eu encore d'autres pertes, c'est bien. La cavalerie, c'est celle qui est en train de faire le tour. Les vilains. Là, pour le moment, nous archers ne peuvent rien faire. Ah, ils viennent de l'autre côté, carrément. Bon, là, ce qui est bien, c'est que la lune ne pourra pas passer, heureusement. Oh, les beaux pieux, là. Les chevaux de frise. Par contre, j'ai peut-être fait une boulette. Je vais peut-être réorienter mes unités de cohorte. Je vais les reculer un peu. Je vais laisser mes haches en réserve. On ne sait jamais, on pourrait intervenir comme trouble de choc. Ah, qu'est-ce qu'il se fait tirer dessus ? Je ne vous ai pas dit de vous mettre comme ça. Mais les gars. Ah, ils tirent comment ? Donc là, je vais les mettre comme ça en attendant. Oh non, qu'est-ce que vous me faites, les mecs ? Ah, généralement, il va se mettre loin, t'es sérieux ? Bon, ça ne m'étonne pas, de l'urman. Des saltes, des aiblany qui débarquent. Là, on a les calédoniens. Oh, les haches qui se sont pris pour s'il, on va les reculer. Et je ne peux pas tirer sur les javelots, malheureusement. Je recule aussi les javelots dans le doute. Les archers sont vicieux, quoi. Après, je pourrais peut-être déplacer mes archers de la barricade pour venir assister. Ou le nombre de lancers qui arrivent. Il y a du people. Ça, on a limité les pertes. Là, je pourrais tirer sur leurs archers. Mais est-ce qu'ils sont en apportée d'eux ? Ouais, je pense qu'on va le tenter. On ne va pas trop bien. Allez, hop, tenez, mangez ça. C'est bien, là, on a une tour qui nous couvre ici. On aura les deux là-bas qui vont nous couvrir. Ce sera toujours ça de pris. Elle tire ou pas, les deux tours ? Ouais. Apparemment, il y a des combats entre des civils. Femme et tiré. La tortue qui encaisse bien les coups. Les archers commencent à être choqués. C'est très bien. Attendez, les gars, vous n'êtes que douze. Vous en avez craqué, à mon moment. Ce qui est bien, c'est que là, c'est une banque celtique. C'est costaud. Oh, le nombre d'archers qui ont nous saucé, là. Voilà, je vais accéder un peu. Si on peut dégager les archers, ce serait cool. Ok, on va avoir amené un champ d'enfant pour tailler ça. Les corps sont déjà en train de craquer. Je vais tenter une charge de flanc, mais bon. On va tenter une charge aussi. Ah, ils sont trop forts, les sectes, là. En plus, on a combien, moi ? Ah ouais, on a moins 7, tu m'étonnes. On va faire un petit focus sur la mêlée. Ah, bien. Attention au contournement. Qu'est-ce qu'il nous reste ici ? Oh là là. Oh, il y a du people. Mais vous voulez que je fasse quoi contre cette horde de barbares puants ? Sérieusement. Ouais. J'ai tout de suite renforcé avec les minitas, là, ici. C'est peut-être qui, vous ? Ouais, vous vous pliez, vous êtes malade, les mecs, là. Oh. Vous voulez vous faire cartonner ou quoi ? Bah, bah, ouais, vous voulez faire cartonner ? Bah, bravo. On va se faire tirer dans le dos. Vous faites bien le garavouillage. Je vais essayer de tirer là-dessus, mais bon. Un petit tir à l'enflammé. Mais d'où nous prends des pertes, là, attends. J'ai ramené les javelots, mais bon. Donc là, ils vont tenter de passer aussi, logique. Ah, ils doivent tirer de côté, c'est pour ça qu'on peut avoir quelques gardins. Allez. Guerrier salt, montre ce que vous valez. Oh, il y a peut-être un beau tir à faire sur le... Quel barricade ? Oui, quel barricade ? Ouais, ici. Il y a déjà un archer qui s'est barré, logique. Noach, c'est en train de faire le jeu. On va flanquer, on va tenter à aller. Je vais vous pousser là-dessus. Viens, je peux pousser sur le genre général, le premier, je crois. Là, on va avoir un beau tir sur la horde. Javelot. On va d'aller le tirer, là. Vous pouvez le faire, les mecs. Obstruer, ah ouais, carrément. Bon, c'est bien. Alors, le premier général calédonien est en train de morfler. Donc, on va tenter, allez. Les mecs, vous êtes construés, là. Arrêtez de dire de la merde. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'il vous regarde les TK. Attends, d'où ma tortueuse, le petit apport ? Bon, bah, tant pis, hein. On va perdre notre général, on va se faire complètement flanquer. Où sont les hommes et j'ai mis mon unité de... Oh, punaise. Vous voulez que je fasse quoi, ça ? Regardez les soldes qu'ils me mettent dans la bouche, quoi. Alors, j'ai un petit crack même pour eux. Au moins, on aura essayé de la défense de York. Ça n'a pas été... On va se tenter un dernier barou de d'honneur. Bah, s'il veut bien. Bon, alors, regardez, je me fais déjà des oscés. Allez, au revoir. Ok, du coup, on a perdu notre commandant... Sextus Balentius Pérennis. Ils ont pillé la ville, mais ils ne l'ont pas pris. Donc, on a trois de le noter pour lui, celui qui voulait se barrer. Donc, quel état va être notre ville ? Bon, ça va, ils l'ont redescendu au niveau 1. Et en plus, c'est une nouvelle garnison complète. Bon, ça, c'est pas logique, mais bon, bref. Et là, je vous avoue que je suis tenté de recruter des mercenaires et d'aller défendre York. Du coup, là, je pourrais bâtir une caverne ici. Par contre, j'essaie de bien dépenser mes sous. Essayer n'est pas gagné. Oh, enfin ! Des cavaliers à l'un ! Bah, je vais les prendre. Il y a des sous. Il y a un petit brisement. C'est ma souris qui fait ça, je suis désolé. Hop, alors là, qu'est-ce qu'on a ? Ah, des brigands des steps, ça, je veux bien. Bon, en Italie, c'est pas mal. J'ai essayé de battre un max d'auditorium. Les Suefs se sont réfugiés sur l'île. Du coup, ils ont vu que sur terre, ils ne feraient pas le poids. Enfin, sur mer, ils ne faisaient pas le poids. Et là, je sais que l'Ostrogote, c'est sa dernière horde, apparemment. Puisque, il m'a demandé la pêche. Donc, ça veut dire que l'une des deux hordes a été détruite. Donc, je vais recruter un second général à Tarente. Je vais lui donner quoi comme bonus ? Hop, pareil. Je vais recruter des navires de catapultes. On va essayer de couler sa flotte, tiens. Ok, donc là, c'est pas mal. Il me faut des sous. Alors, l'économie. Je serais bien une maison de gouverneur ici, mais j'aurais plus beaucoup d'argent après. Là, on va voir quoi. Ça coûterait combien ça en plus ? Donc, on a 75 de plus, ouais. Là, on ne peut pas le faire. Là, non plus. En Espagne, non. Ici, on pourrait le faire. Voilà. Il y a un street de 2500. Ça, c'est un priorité pour le recrutement dans cette armée. Unité de celtes à l'âge supplémentaire, je ne dirais pas, non. Voilà. Et je vais faire ça, tiens. Je vais me mettre en lancer là. On a perdu un arc composite, ça, c'est à cause de la défaite. Putain, c'est toutes les hordes qui sont chez moi, wow. Alors, laquelle des deux hordes est la plus faible ? Est-ce que je déclarais tout de suite la guerre aux Vandales ? Ils sont en train de me piller en Italie, surtout lui, le roger en Seric. Mais quand même, il y a quatre archers à gérer. Après, je recruterais quoi ? Je recruterais deux fantassins pour compléter mon armée, je pense que ça suffira. Un rhum, j'ai une armée de réserve. Et au prochain tour, je pourrais passer ma caserne au niveau 3. Je vais le faire tout de suite pour l'objectif bonus. Donc là, on va se défendre comme on peut. Alors, à demain, viens. Je vais garder des sous. Ouais, 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 je vais faire ça. Et alors, on a détruit la châtel latine à York. Du coup, finalement, on n'a eu qu'une attaque. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un niveau supérieur. Plus de ruse. Et moins d'entretien. Donc là, il nous reste... Oh, on perd des sous, là, c'est logique. En même temps, il ne veut pas se barrer. Et j'ai vu une horde qui s'était mis à la mer, c'est laquelle ? Oh, c'est une horde de Yazik, je crois. Ouais. Donc l'hôte est allée sur Terre. Et ça pourrait changer nos plans. Est-ce que je peux me rapatrier ma feutre jusqu'où ? Mais ouais, je sais que 4... Admettons, je me mets là. Est-ce que je peux recruter ? Putain, si je coulais une des Yazik, ça serait marrant, quoi. Eh ben, je peux le faire, tiens. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais construire qui m'a apporté de l'argent ? Je ne sais même plus. C'est pas ça, non. Ah oui, les ports de commerce. Les ports de commerce, ça rapporte pas mal dans le jeu. Donc du coup, toi, je te reconvertis en port de commerce. A Rouen, je vais faire un port de commerce aussi. Ça fera 2. Burdigal, j'ai un port de pêche que je vais laisser comme ça. Ah, alors ici, j'ai beaucoup de nourriture. Là, j'ai encore pas mal de nourriture. À Lisbonne, je trouve peut-être un port militaire. Non, je vais faire un port militaire à Braga. Ça pourra contrer les assos des Celtes, si jamais ils arrivent à l'aise britannique et de la Gaule. Et je vais faire un port commercial à Lisbonne. Ouais, on va faire ça. Bon, il ne nous reste que 2 000. Et j'ai bien envie de tenter une attaque, enfin, essayer une attaque sur une des armées. Ouais, 20 unités, on va oublier, je pense. On va oublier. Quelle fois, on en a combien d'unités ? On a 6 et 4-10, on a 14 unités contre 20, ça pourrait le faire. Par contre, le roi armé a bien souffert, là, ça, c'est une bonne chose. La cavalerie mercenaire nordique, je veux bien. Hum, ouais, on va prendre ça. Calorie mercenaire nordique et une cavalerie de javelot. Donc, je vais me remettre à York avec la garnison. On va essayer de les provoquer, on aura une meilleure armée pour se défendre cette fois. Je ne vais rien construire pour sécuriser, pour une petite perte des sous-bêtements. Ah, c'est du coup qui a repris un rang. Donc, on met l'entretien à fond. Et ça, ça peut être pas mal. Alors, ça, le nez, c'est défendu ou pas ? 8 unités, ouais. Vous savez quoi ? On va changer de plan, on va déclarer la guerre au Yazig. On a une opportunité. Ah, il est traité, nickel. Ah ouais, vous voulez m'emmerder. Vous prenez pour un combat. On ne veut pas la faire la bataille. Normalement, ils vont être bloqués. Ah non. Ah non, vous n'êtes pas bloqués. Là, on peut aller vous chercher quand même. Et là, ça va être... Au revoir les Yazig, merci d'être venus. On récupère 3% de la constitution. Et c'est très bien. Retour à couiller. Alors, ça se défend. On a une garnison, ça y est. Un autre Kavli Germanique pour être utile dans cette armée. Je vais arrêter de te recruter aussi pour éviter des problèmes économiques. Et j'ai complètement oublié la case. Enfin, bon, tant pis, j'ai encore un tour. Je peux voir un slot de recrutement de combien. Et là, on commence à voir nos nouvelles unités qui sont intéressantes. Federer, Erban. Pauvre armure, mais excellent dommage. Ça va nous être utile à long terme. Lancier, Tertier et Taïka. Ça peut être une bonne unité. Ils ont quoi. Ils ont la Tortue, si j'ai bien vu. Tortue défensive. Vous voyez, ils peuvent pas lancer des jambes. Ça peut être une bonne unité. On pourrait les remplacer à terme par nos comités de N6. Ils coûtent plus cher. Alors, ils n'ont pas sauf le cachet. Donc ça, on verra ça avec l'économie au moment où on porte un. Maintenant, il n'y a plus qu'à survivre au Val-Liesig. Je pense pas qu'ils puissent attaquer et débarquer à nouveau. Mais bon, sait-on jamais. Donc là, on a plein de nouveaux. Un général qui prend un rang. Moins d'entretien. Puis un gouverneur. Ça et moins de pénalité. Et suite, mais de quoi ? Pour la défense de Lincoln, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va déployer une barricade ici pour que nos archers puissent couvrir à la tour là, avec du tir lourd. Là, j'ai mis au centre une unité de lancier avec les pieux et aussi les cailloux de vent pour que, si jamais l'unité d'archer là, puisse supporter notre infanterie. Ici, pardon, j'ai mis les pieux, les chevaux de frise au cas où, si la cavalerie de celte a jamais repassé par ici. Il y aura une légume en tortue pour décès de défendre le secteur. Et en arrière, j'ai laissé mon capitaine de garnison lancer s'il y a un débordement. Et j'ai mis la cave ici pour la cacher. Du coup, je lance la bataille en espérant qu'on repousse les piques. Donc le général adverse est ici. Le général Kassikos. Et là, je vais me déplacer mes équités dans le couvert des arbres. Il y a quand même la classe de la tortue avec le Ruskin. Voilà mon capitaine ici, ok. Merci pour ton discours valoreux. Donc là, si on pouvait abattre leurs unités à l'âge, ça serait parfait. Je vais accélérer un peu le temps que la nuit progresse. Non, tu crois. Il ne nous voit pas, non. Ok. La tour qui nous court. Je vais te dire mon unité d'arche de commencer à ouvrir le feu. Toi, tu ouvres le feu sur qui? Ah, tu ouvres le feu sur ces lanciers là-bas, d'accord. Bon, ça va, il y a déjà une unité en déroute. Vise-moi cette unité de hache, s'il te plaît. Moi, il y aura deux haches, nous, je me porte. La tour qui n'est rien mais l'âge, maintenant. Non, non, tire pas là, tu vas tirer dans de la tortue, toi. T'es fou. Je pourrais tenter un débordement là, mais mon unité serait complètement flanqué là, ça serait inutile. Bon, c'est bien au moins, il y a trois unités pour prendre ses tours ou mon fleur. Toi, vise-moi cette unité à l'âge, vite. L'histoire que l'unité est en train de manger, c'est bien. Attendez, les mecs, vous êtes en tortue là, il faut... Bon, je vais peut-être repositionner mon archet, c'est peut-être ça aussi qui va pas. Là, ils sont en train de se jeter sur ma tortue, c'est parfait. Vous là, visez-moi cette unité là. Hop, vous, visez-moi ça. Allez, là, on fait un petit peu du tir au pigeon. Sur les coureurs, des bois celte. Je rapatrie, tant pis mon lancer, il faut qu'il vienne aider là. À moins qu'il tente un court tournement de je ne sais où. Là, il faut que ma carrière, il reste soit prête à agir. Parce que là, l'unité de lancer est en train de craquer. Elle fait 21 morts, c'est pas assez. Là, c'est bien. On a gagné ce conflit, ce conflit ici. Mais vis-même, tu peux le voir, Général, quand même, t'es en cloche. Voilà. T'y mangent un peu, quoi. Bon, là, on a déjà 3 unités en moins. 4, 5, c'est pas mal. Là, il faut aider contre... Hop, là, je vais peut-être pouvoir t'entendrer. Donc, ça se complique au centre. Et vous, vous ne fuyez pas du bon côté, bien sûr. Ah, c'est après, je sais. Je croyais qu'on allait mettre toutes les d'une telle hache. Tant pis, on tire dans le paquet, là, allez. Tu sais que tu peux tirer. Voilà, bon, là, ça va descendre. C'est bien. Là, on a gagné un conflit. On va ramener tout de suite la cabrie pour débouler. Vous poussez sur cette unité de l'ancien, on couvre toute une butée, là. Là, on peut libérer un flanc, là. Si on joue bien. Là, regardez, ça commence à ramener du monde. C'est que ça panique. Si on ne détruit pas toute l'armée, tant pis. Mais il faut les éliminer au maximum. Voilà, il ne faut pas vous reformier. Voilà. Va chercher ses archers là-bas, vite. 15, 14, 13, 12, 11... C'est bon, on ne les reverra pas. Repliez-vous. Au centre. Oh, il va craquer au centre. Toi, tu vas me faire ça. Une bonne charge là. De côté. Oh, bien génial. Qu'on peut se faire là. Oh, là, les joueurs au centre, elle a craqué. Logique, il fallait s'y attendre. Tant pis, on tire. Là, ça va balayer dans le dos. C'est très bien. Allez, unité en moins. Il reste quoi de la hache ? Recule-toi, vite. C'est parfait, c'est parfait. Il se ramène. On a encore toute notre cavalerie ici. Bon. On vient là, on va tenter un débordement. Là, c'est quoi ? C'est du merceau ? C'est quoi ? Des bois saltes ? Ok. Oh, le génial qui est bien mangé, d'ailleurs. Attention. Qu'est-ce qui a craqué ? Il faut tenter un balayage sur le côté. Et un balayage dans le dos. Attends, pourquoi je n'arrive pas à gagner ? J'ai l'impression que je gagnais et là, non. Allez, je vais me charger ça, toi. Ils ont pas un mur de bouclier, les coureurs des bois celtes. Ah, ils ont des haches aussi, je viens de dire. Attends, ils ont pas un mur de bouclier. Ah, si. D'accord, les coureurs des bois ont un mur de bouclier. Première nouvelle, je ne savais pas. Normalement, je dois gagner contre eux. J'ai l'impact de la charge. Bon, je crois que l'unicode va tomber aussi. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est dur aujourd'hui ? Ça veut pas. Aïe, 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 aïe. Revenez-vous là, vite. Ces éléments à la bataille, ils pourront, je crois, aller sur la place. Putain, les Celtes en Bretagne, ils sont revenus à... Oh, attends. Ils ont mis le boulotier, je suppose. Bah oui. On va retourner. Essayez d'en faire leurs archers, mais bon. Ah, non, je pourrais pas. Ok, très bien, merci le jeu. Ils auraient pu être des pertes au tir. Vous pouvez tenter de se les faire. Allez, ok. Donc on a perdu une incode. Il fallait s'y attendre. Alors, soit je vais chasser cette armée-là. Il y a une alliance entre les trois Celtes, je suppose. Alliance défensive avec les piques toquées. Les blanis. Alliance défensive avec les piques. Calédonien avec les piques. Ok, donc lui, ça a lieu avec les deux, très bien. Est-ce que je tente de prendre l'incode ou pas ? Avec 15 unités, ça va être compliqué. Ok, on va tenter de se faire l'armée-là par vengeance. Ah, on se replie, très bien. Et toi, on va tenter, t'es tout seul. Il va se barrer, bien sûr. Allez. Allez. Victoire à l'apyrus, ok. Les sept, je ne sais pas, ils sont forts dans cette campagne. Alors, je rentrais Akaï-Fornon, tant pis pour York. Je referme mon pied en territoire bien gardé. J'ai recruté deux lanciers. Ils peuvent débouler partout maintenant, les piques. Bon, à Colchester, j'ai un doute qui tente, mais je me méfie quand même. Alors, notre flotte, elle ne peut pas aller chercher les Yazig. Et elle ne peut pas aller chercher les Ostrogoths. Ok. On va essayer de les pousser à nous. Attends, j'ai une idée. On va se mettre là. Je vais tenter de voir s'il pousserait. Non, il vient. Non, ça ne marchera pas. On appuie. Et si je me mets là. Ah, il ne me manquerait pas grand. Ok. Il a décidé de ne pas vouloir que je me ressemble. Ça mettra un peu de challenge ici. Du coup, la caserne de Niveau 3, je la bâti tout de suite. J'ai peut-être rapatrier cette flotte-là ailleurs. Je ne me vois pas rapporter une nouvelle Légion en Grande-Bretagne. Tant pis si je dois la perdre, mais bon. Bon, on va arrêter là pour le moment. On va réfléchir. On va trouver des solutions. En Italie, ils veulent piller. Bah, qu'ils pillent. Ça, ça les amuse. Je vais quand même fortifier à couille. Ok. Du coup, vu le chronomètre, je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode. Bon, je me serais fait battre deux fois. Donc, une fois, pleine couture avec York en même temps. La deuxième défense, j'ai fait un remis avec Lincoln. Donc, bon. Je pense que ça pourrait être pire. On aurait pu perdre les deux cités. Ça aurait été plus compliqué encore à agir en Angleterre. Là, on a les Alain qui nous attaquent du côté de la Pannonie. Je pense qu'on est capable de les repousser. Vu les unités qui ont beaucoup de cavalerie. Nous, on a des unités professionnelles d'infanterie, d'archer et tout. Je pense que ça peut le faire. Du coup, je vous laissez là pour cet épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à acheter un pouce 2. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire pour votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore dans la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !